du Maréchal Pétain par Bénédicte Verges-Chagnon. En préambule de la conférence, on a décidé de sortir de nos réserves un élément que Bénédicte avait gentiment expertisé quand il est rentré dans nos collections et que mon collègue Régis Lemaire va vous présenter. Il est chargé des collections dans cette maison. Un musée, ça conserve un certain nombre d'objets et ça permet une approche matérielle de l'histoire. Et là, c'est un objet qui est appartenu au Maréchal Pétain que Régis va vous présenter. Oui, en fait, je ne vais pas le présenter. C'est Bénédicte qui l'avait expertisé qui va le présenter. Donc, c'est une canne qu'on nous apporte avec... Qu'est-ce qu'il y avait avec dans le lot aussi ? Il y avait quatre bouteilles de champagne de 1934 qui... J'ai vu qu'elles étaient intactes. Elles étaient intactes. Par contre, le champagne a beaucoup diminué et Bénédicte n'a pas voulu le goûter. Voilà. Sinon, je n'aurais pas été en état de vous parler ce soir, je pense. Voilà. Donc, c'est une canne qui nous a été apportée. Alors, on va nous dire pourquoi on est sûr que c'est Pétain. En fait, il y a, comme pour toutes les collections, on a un ensemble d'éléments concordants qui laissent penser effectivement que c'est une canne de Pétain. Il y a des photos notamment. Et c'est surtout un haut fonctionnaire de Vichy qui nous a décrit pourquoi il avait cette canne, c'est-à-dire que ce haut fonctionnaire était proche de Pétain. Il a fait une marche avec lui. Il était tout essoufflé à la fin de cette marche. Et puis, Pétain lui a dit, écoutez, je vous la donne. Comme Pétain, semble-t-il, le faisait souvent. C'est l'attribut qui l'offrait régulièrement à ses proches. Voilà. Et puis, on l'a fait restaurer il y a très peu de temps. Il y a quelques jours, elle est rentrée de restauration. Et on a découvert avec stupéfaction ce détail que vous voyez là, qui n'est pas très lisible. Mais voilà, c'est une canne Louis Vuitton, tout de même. Et Bénédicte avait un joli slogan par rapport à Louis Vuitton. Je ne sais pas ce que Louis Vuitton a fait les grands noms ou je ne sais pas, vous m'aviez dit quelque chose. Donc, on pourrait trouver des slogans pour Louis Vuitton. Et ce qui sera intéressant, c'est de pouvoir explorer les archives de Louis Vuitton pour voir s'il y a trace de ses ventes ou de ses dons au maréchal Pétain. Alors, à propos de cette canne, moi, je vais vous inciter, vous ferez attention quand vous verrez des photos où le maréchal Pétain est représenté, est photographié avec sa canne dans la période 44. Vous verrez qu'il l'a très souvent, mais je dirais comme un accessoire de décoration. Il ne s'appuie pas dessus, il ne se soutient pas avec cette canne. car il est très important que les images de la propagande ne suggèrent à aucun moment qu'il est un vieillard chenu qui ne tient pas sur ses jambes. Donc, c'est un accessoire de mode, ce n'est pas une nécessité. Donc, pensez à moi quand vous regardez les photos du maréchal avec canne. Alors, à propos de photos, donc, vous verrez pendant que je parlerai, donc j'ai préparé pour vous un montage de photos du maréchal Pétain qui va de ses 20 ans, au moment où il entre à l'école militaire de Saint-Cyr, jusqu'à sa détention à la fin de sa vie. Et vous apercevrez au passage sa femme, Génédite Annie, jeune et beaucoup moins, voilà, et donc charmante et beaucoup moins. Donc, je vais vous faire un récit très simple d'une vie de longue de 95 années. Donc, je vais essayer d'être un peu équilibrée et de ne pas parler que de Vichy, mais vraiment de parler de tout le reste de sa vie. Philippe Pétain, il est né en 1856. On est donc au début du Second Empire. Il est né la même année qu'Arthur Rimbaud. Voilà, même s'ils n'ont pas du tout eu la même destinée, d'autant que lui, il est mort en 1951. C'est-à-dire, ça nous place sous la Quatrième République au début des Trente Glorieuses. Et je pense qu'un certain nombre des personnes qui sont parmi nous ce soir étaient nées en 1951 et donc sont des contemporains du maréchal Pétain. Il est né dans le Pas-de-Calais, dans une famille de cultivateurs aisés et instruits. Ce ne sont pas du tout des paysans modestes qui parleraient le patois. Et même, il y a quelque chose d'assez amusant, c'est que son père avait tenté une carrière à Paris en faisant des daguerrotipes dans les années 1840. Et puis, la révolution de 1848 lui a fait peur et il est retourné dans sa famille. Il a repris l'exploitation familiale, une exploitation familiale assez importante. et elle marquera l'attachement de Philippe Pétain à la terre dans une dimension d'identité et aussi dans une dimension financière. Je vais anticiper par rapport à ça. Bien entendu, vous pensez que je vais anticiper par rapport à la terre, elle ne ment pas. Mais non, j'ai une autre idée derrière la tête, c'est que le rêve de Philippe Pétain a toujours été de posséder un domaine agricole. C'est un rêve qu'il va pouvoir réaliser après la guerre en s'achetant une propriété à Villeneuve-Loubet, mais il ne se contente pas d'avoir une villégiature. Il voudrait que ce domaine soit rentable grâce à ses productions. Et donc, il déploie une certaine énergie pour essayer d'avoir des vaches, des poules, de l'huile d'olive, de la vigne, etc., et du miel. Et jamais rien ne fonctionne. Il faut dire qu'il est très rarement dans son domaine qui lui coûte affreusement cher et qui est sa danseuse. Donc, voilà son expérience à lui de retour à la terre, effectivement. Alors, c'est une enfance assez malheureuse, mais assez représentative de cette période du XIXe siècle. En effet, sa mère meurt en couche quand il a un an et demi. Et donc, il se retrouve non seulement orphelin de mère, mais son père se remarie très rapidement, fond d'une autre famille, et sa belle-mère ne désire pas que les enfants du premier lit restent dans la maison paternelle. Et lui et ses sœurs sont donc dispersées dans leur famille. Lui, donc, est d'abord élevé par ses grands-parents paternels. Et puis ensuite, il part chez un de ses oncles maternels, excusez-moi, qui est prêtre à 25 kilomètres de là. Et il ne sera jamais le bienvenu dans la maison de son père. Sa belle-mère le lui fait bien sentir. Et j'insiste là-dessus parce que lui-même pensait que son caractère très réservé était dû à ce qu'il avait connu ainsi dans son enfance. Et puis, cette situation, elle induit directement son choix de carrière. En effet, il n'est pas question, bien qu'il soit le fils aîné, qu'il reprenne l'exploitation agricole. Il faut qu'il se trouve une profession et quelque chose qui lui permette de gagner rapidement sa vie et d'être indépendant. Et c'est pour ça qu'en utilisant le petit héritage de sa mère et avec l'aide financière de sa sœur aînée, il prépare le concours d'entrée à l'école militaire de Saint-Cyr. Bien entendu, je serais injuste en disant que ses motivations sont seulement de se trouver un point de chute. Bien entendu, il était adolescent au moment de la guerre franco-prussienne. Il a été à la fois très impressionné par les militaires français qu'il a vues et très choqués par la défaite française. Et donc, il fait partie de cette génération de jeunes gens qui aspirent à devenir officiers pour préparer la revanche. Il réussit le concours d'entrée à Saint-Cyr à l'âge de 20 ans, en 1876. Vous voyez, donc, on est très peu de temps après la défaite. Et ils tiennent la devise, ils s'instruisent pour vaincre. Voilà. Bien que... Alors, il n'est ni un excellent élève, ni un cancre du tout. Il n'est pas très bien classé lors du concours, mais après, ses notes progressent. On voit ça, il arrive que ces pièces soient mises en vente dans des ventes aux enchères. Donc, on peut les voir à ce moment-là, par exemple, sur Internet. Il est bon dessinateur et bon cartographe. Il colorie très bien. Et c'est d'ailleurs, ça représente un des traits de son tempérament. Il est très méthodique et perfectionniste. Alors, donc, il devient officier et il va rester dans l'armée. Toute sa carrière se fait dans l'armée. Il commence comme sous-lieutenant de chasseur à pied. Alors, les chasseurs à pied, c'est un petit peu l'élite sportive de l'infanterie à la fin du XIXe siècle. Il est très sportif dans l'acception de cette époque, c'est-à-dire qu'il fait de l'équitation, de l'escrime, de la marche à pied et puis les bons tireurs aussi. Et il a une carrière qui a injustement la réputation d'être lente parce que si on regarde les statistiques, c'est déjà assez difficile en termes de nombre de places disponibles d'être colonel à la fin de sa carrière. Et sa carrière, elle est assez particulière en fait parce qu'elle donne une place inusitée à l'enseignement. Alors, lui-même, il a décidé de passer le concours de l'école de guerre quand il avait 30 ans, concours qu'il a réussi et ensuite, il a enseigné dans plusieurs écoles militaires dans le courant de sa carrière. Ce qui est particulier aussi pour un officier de sa génération, c'est qu'avant 1914, il n'a jamais fait campagne parce que, par exemple, il n'a jamais servi lors des guerres coloniales. Et l'autre particularité qu'il n'a pas voulu, c'est qu'il n'a jamais été en garnison dans l'Est de la France hormis un épisode à Besançon pendant lequel il préparait son concours d'entrée à l'école de guerre. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas tout à fait ce qu'il aurait souhaité puisque son optique, c'était la revanche. D'ailleurs, une fois où il est nommé en Bretagne alors qu'il espérait partir dans l'Est, il en conçoit une grande rancœur à l'égard de la Bretagne qui pourtant n'a pas mérité ça, effectivement. Alors, vous savez peut-être qu'en 1914, à la veille du déclenchement de la guerre, il est sur le point de prendre sa retraite. Voilà. Et donc, en principe, sa carrière serait terminée. Or, elle va connaître une progression fulgurante dès l'été 1914. grâce à la conjoncture, parce que, bon, à cause des difficultés et des échecs de cette première campagne, beaucoup de généraux sont limogés dans cette période, mais aussi à cause de ses compétences, parce que la première tâche importante qui va lui être demandée, c'est d'assurer la retraite de ses troupes, de couvrir la retraite d'autres troupes depuis la Belgique jusqu'à la Marne, chose qu'il va très bien réussir et qui va lui valoir sa première nomination comme générale de brigade, d'abord à titre temporaire. Et ensuite, la, comment dirais-je, l'accélération de la succession des grades se fera tellement vite qu'il n'aura en général pas les bons galons, pas les bons képis. Enfin, il faudra que des collègues lui prêtent des pièces vestimentaires pour qu'il soit raccord avec ses nouveaux grades et ses amis lui écrivent par manière de plaisanterie. On n'a même pas le temps d'écrire pour vous féliciter d'une promotion que vous en avez reçu une nouvelle et ce n'est presque pas une caricature. En 1915, il est aussi le premier général à presque réussir ce que tout le monde attend depuis le déclenchement de la guerre, c'est la percée, qu'il réussit presque dans l'Artois et simplement, donc, il perce le front allemand mais les renforts n'arrivent pas à temps et il en tire à l'issue de son rapport cette conclusion qui est bien dans son écriture de l'époque. La percée est possible mais le moment est fugitif, écrit-il. Alors, en février 1916, lorsque les Allemands attaquent la région fortifiée de Verdun, eh bien, il se trouve qu'il est disponible tout simplement pour des raisons d'organisation et donc, le général Ifim, j'offre l'envoi à Verdun parce qu'il désire envoyer un général qui ne soit pas, dit-il, contaminé par la panique qui sévit à Verdun depuis le déclenchement de l'attaque allemande. Comme vous le savez, cet épisode est absolument crucial pour toute la suite et c'est de ces premiers jours à Verdun sur laquelle se concentre l'attention publique mondiale qu'il va acquérir en l'espace de quelques jours une notoriété non seulement nationale mais internationale. Et d'ailleurs, les premiers articles de presse qui lui sont consacrés sont dus à des journalistes américains. Et ce qui est amusant, c'est qu'à cette époque-là, personne n'a de photos du général Pétain à fournir. Donc, les tous premiers articles sont illustrés soit de dessins approximatifs soit de photos d'ailleurs d'autres généraux que lui. Mais à partir de ce moment-là, donc, sa notoriété est mondiale et elle ne se démentira plus. Pourtant, il ne reste que quelques, j'ai presque envie de dire, quelques semaines à la tête des troupes de Verdun. Par la suite, il est envoyé un peu plus en arrière du front. Mais néanmoins, il est désigné dès cette époque-là comme le sauveur de Verdun. C'est-à-dire le défenseur, le sauveur et c'est simplement par la suite qu'on parlera de lui comme du vainqueur de Verdun. Mais en tout cas, voilà, leur nom et leur destin sont liés presque immédiatement et ça ne se démentira pas. Et ce qui est amusant, c'est que courage, on les aura, ils ne passeront pas. ces formules qui sont tellement liées à sa personne, ce n'est pas lui qui les a écrites, ce sont des membres de son état-major et lui trouvait que c'était un style qui n'était pas assez relevé et donc il hésitait à, il avait hésité à les avaliser. En 1917, après le désastre du chemin des dames, il est désigné comme le nouveau commandant en chef des armées françaises sur le front français. Voilà, je précise parce que il y a toute une, on va dire, tout un ensemble de généraux sur les différents fronts et à des échelles différentes et il a la tâche très particulière de devoir gérer les mutineries qui suivent l'échec sanglant du chemin des dames et il a toujours considéré que c'était là sa plus grande réussite, bien plus que Verdun qu'il avait ainsi sauvé l'armée française de la dislocation et rendu à terme la victoire possible. Par la suite, il en profite pour mettre en œuvre ce qui a été toujours le fond de sa pensée tactique et stratégique, c'est-à-dire de ne pratiquer que des offensives limitées, extrêmement préparées sur le papier. J'ai dit tout à l'heure que c'était quelqu'un de très perfectionniste et de très méthodique et effectivement méthodiquement, soigneusement, ce sont des adverbes qui reviennent très souvent dans ses instructions. Il rédige des ordres de bataille qui sont très longs en nombre de pages. Il veut essayer de tout prévoir, de tout anticiper, de tout préparer. C'est sa caractéristique vraiment et c'est vrai qu'il obtient des succès limités mais réels, moyennant assez peu de pertes humaines. Il est le promoteur des premières observations aériennes. Il est le promoteur des premières utilisations coordonnées de chars lors de ses offensives limitées de la fin de 1917 et le début de 1918 et vous savez sans doute qu'il a la réputation d'être très économe en vie humaine. On l'appelle couramment le plus humain des chefs à cause de ça. Je voudrais souligner que c'est tout à fait vrai mais ce ne sont pas pour les raisons humanitaires que nous imaginons spontanément mais parce que il pense que pour pouvoir remporter une victoire et bien il faut avoir des troupes et que pour avoir des troupes il ne faut pas les avoir dépensées gaspillées en vain et que donc pour qu'il y ait encore des gens pour se battre il faut éviter de les faire tuer et blesser. Donc il y a là quelque chose qui est d'un ordre économique et pratique plus qu'affectif effectivement dans son raisonnement il faut que vous vous rendiez compte que même s'il n'est pas énormément attaché à son pas de calais natal le fait que le nord et l'est de la France a été longuement occupé alors que c'était des zones qui industriellement économiquement représentaient beaucoup pour la France à cette époque là l'a énormément marqué et ce sera un souci pour lui que ce genre de situation ne puisse pas se reproduire vous savez peut-être qu'au printemps de 1918 une fois que les allemands sont débarrassés des russes qui ont donc conclu un armistice puis une paix à la toute fin de 1917 et avant que les américains n'aient envoyé des renforts en Europe les allemands donc ont essayé de réussir la percée sur le front français et ont multiplié les offensives en particulier à la jonction des armées anglaises et françaises et essayé d'aller vers Paris et qu'à ce moment là les assauts de prudence et de mise en garde déployées par Pétain l'ont fait accuser dans une partie de la classe politique et chez certains officiers généraux d'être trop prudent trop timoré voire défaitiste et effectivement cela renvoie aussi à ce trait de son caractère qu'il a horreur d'être pris en défaut et de devoir assumer des responsabilités qui ne seraient pas les siennes donc il c'est vrai qu'il multiplie les mises en garde et qu'il est toujours en train d'annoncer le pire de façon à ce qu'on ne puisse pas lui dire vous auriez dû nous le dire donc voilà ça de ce point de vue là il prend largement les devants et donc plusieurs hommes politiques ou généraux importants de la première guerre mondiale lorsqu'ils publieront leur mémoire en particulier dans les années 1920 et 1930 feront allusion à ces épisodes et aux reproches qui ont été alors adressés à Pétain et les citations de ces textes seront utilisées à partir de 1941 dans la presse clandestine ou dans des brochures pour essayer d'écorner l'image du maréchal Pétain et en fait on considérera que lire ou emprunter à la bibliothèque les mémoires de Poincaré ou de Clémenceau est pratiquement un geste subversif à la toute fin de l'année 1918 après l'armistice donc le général Philippe Pétain est fait maréchal de France parce que donc il a été le commandant chef des armées françaises donc ce sont les soldats français qu'à travers sa personne on va honorer ainsi je vais totalement changer de sujet encore que nous allons nous retrouver en 1916 aussi pour l'évoquer c'est que vous savez sans doute que Philippe Pétain a la réputation d'être un homme à femme et donc je vais essayer de répondre brièvement à qu'est-ce que ça veut dire alors sans entrer dans des détails scabreux alors nous avons du mal à nous en rendre compte au travers des photos et même des films mais apparemment c'est quelqu'un qui a beaucoup de présence qui est charismatique qui a un certain charme même des personnes qui lui sont très hostiles insistent sur sa présence et manifestement ses yeux bleus font des font des ravages et il est très très sensible au charme féminin alors il ne s'est pas marié alors lorsqu'il était jeune officier il n'avait pas vraiment les moyens financiers de se marier et après quand il les a eus et bien il s'était fait une philosophie il disait de lui-même qu'il avait l'âme d'un veuf avec enfant parce que donc il aimait beaucoup les enfants mais en tout bien tout honneur je le précise parce que de nos jours voilà c'est pas forcément évident c'était un bon camarade de jeu il voulait bien s'y coller pour les devoirs il était pourvoyeur de jouets de cadeaux et c'est vrai qu'il n'hésitait pas à toucher le coeur des mères par l'intermédiaire de leurs enfants voilà et donc mais avec une une certaine sincérité par contre ce qu'il détestait dans le mariage c'était la routine de la vie partagée et il ne croyait pas du tout à la fidélité sans doute pour avoir été lui-même l'amant de pas mal de femmes mariées donc c'est vrai qu'il rejetait le le mariage mais à partir donc de 1916 et de son immense notoriété toute la presse va commencer à lui prêter des projets de mariage avec des personnes plus ou moins célèbres alors que à Verdun précisément il est en train de vivre une de ses plus intenses histoires d'amour avec pourtant une vieille liaison donc Eugénie Ardon qu'il a connu avant la guerre et avec laquelle il a eu pendant plusieurs années une liaison très tumultueuse à base de ruptures et réconciliations déchirantes et déchirées lui n'étant pas fidèle elle ne l'étant pas non plus et alors Eugénie ayant sans doute un génie incroyable avait dû pressentir quelque chose car elle était revenue vers lui au début de 1916 juste avant Verdun et donc ils sont à ce moment-là dans le feu d'une nouvelle passion ce qui nous vaut l'immense avantage de posséder une correspondance presque quotidienne puisqu'il lui écrit depuis Verdun presque tous les jours alors ce qui est très frustrant pour l'historien c'est qu'il ne parle presque pas de ses tâches militaires et ce qui est très frappant c'est qu'il est le temps ainsi de lui écrire alors qu'il est au plein cœur de la bataille je suppose que c'est la manière dont il se déstressait et se changeait les idées ce qui ne l'empêche pas pendant cette période peu après de proposer le mariage à la cantatrice Germaine Lubin vous connaissez peut-être son nom donc c'est une très belle jeune femme qu'il a rencontrée alors qu'elle était en tournée sur le front avec le théâtre aux armées il lui propose le mariage elle refuse parce qu'elle est déjà mariée et ça c'est une d'autres des spécialités de Philippe Pétain c'est de proposer le mariage à des femmes qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas se marier voilà ce qui résout une grande partie du problème par exemple à la fin de la guerre il proposera le mariage à une jeune veuve de guerre qui ne veut pas se remarier parce qu'elle a des enfants et donc avec laquelle il entretiendra une longue liaison jusque dans les années 1930 et en fait tout ceci n'empêche pas qu'en même temps il entretient une abondante correspondance avec d'autres femmes dans tous les registres alors amour-amitié amour platonique amour passionnel lettre érotique organisation par courrier de parties fines donc tous les registres sont présents et ce résultat enfin cette abondance avec pour résultat que lors du défilé de la victoire le 14 juillet 1919 une très très grande célébration durant laquelle il défile à la tête des armées françaises sur son cheval blanc qui s'appelle monsieur monastire et bien le long des rues et des avenues dans lesquelles il passe un certain nombre de femmes sont au balcon qui toutes lui écrivent le lendemain ou le surlendemain j'ai bien vu que tu me regardais en passant je savais que tu pensais à moi à ce moment là et donc pour sortir de cet embrouillamini inextricable comme Gribouille se jette à l'eau de peur d'être mouillé il se marie en 1920 avec Eugénie et bien je dirais pour faire une fin plutôt que pour autre chose alors je l'appelle encore Eugénie mais elle avait décidé à ce moment là de se faire appeler Annie donc vous la trouverez également sous ce nom et le petit problème supplémentaire c'est que Eugénie Annie est divorcé et donc il épouse une femme divorcée en 1920 c'est quelque chose qui est un peu difficile à apporter il ne se marie que civilement et beaucoup de gens penseront que ça constitue une sorte de handicap social pour lui et avec Eugénie donc ce n'est pas qu'ils fassent chambre à part ils font appartement à part ils habitent tous les deux boulevards des Invalides à Paris des appartements différents qui communiquent par une porte mitoyenne du salon et en fait ils vivent assez peu ensemble aussi parce que chacun d'entre eux voyage de son côté et lorsqu'ils sont en présence ils ont tendance à beaucoup se disputer et d'ailleurs Philippe Pétain a également l'habitude de raconter ses déboires conjugaux à ses amis donc c'est un drôle de mariage pas très travail famille patrie d'ailleurs il n'est pas du tout fidèle à sa femme et il faudra attendre vraiment les épreuves de la fin de sa vie pendant sa détention pour que bon bon gré mal gré elle soit obligée de s'installer à ses côtés et qu'il se voit vraiment quotidiennement lui continuant d'ailleurs à se montrer pas toujours très aimable avec elle et étant parfois pris de remords disant assez joli elle est quand même gentille car je l'ai beaucoup trompée après cette parenthèse je reviens aux choses sérieuses après 1918 sa carrière n'est pas finie alors que donc il a déjà aux environs de 65 ans il va en fait rester à la tête de l'armée française jusqu'en 1931 donc comme inspecteur général de l'armée et vice-président du conseil supérieur de la guerre et puis par la suite en 1934 il est nommé ministre après les émeutes du 6 février 1934 dans le cadre du gouvernement d'union nationale dirigé par l'ancien président de la république Gaston d'Umergue il est appelé au ministère de la guerre bien entendu pour ce qu'il est et pour ce qu'il symbolise donc comme une incarnation vivante de l'unité nationale et ces neuf mois qu'il passe au gouvernement ce sera sa seule expérience gouvernementale sa seule expérience du travail ministériel et et bien il va montrer c'est que ce n'est pas forcément un travail qu'il est capable d'accomplir d'ailleurs ce qui est assez difficile pour écrire sur cette période c'est qu'il s'avère que les archives qui en restent sont très modestes voilà en intérêt et en quantité on voit d'ailleurs que son comportement dans les conseils des ministres est à peu près une abstention sauf quand il est parti prenant d'une manœuvre politique dans dans le cadre de je dirais de rivalité entre ministres et il cultive ce qu'il va utiliser beaucoup en particulier en 1940 c'est une tactique de la parole rare et précieuse il évite d'intervenir pour donner du poids à ses interventions qui ne sont jamais des improvisations il faut dire qu'il a il aurait du mal à improviser parce que déjà à cette époque là il est en proie au premier problème qui vont beaucoup se poser à partir de 1940 c'est que il a de plus en plus de mal à entendre donc vous vous doutez que dans le cadre des discussions comme ça à l'intérieur du conseil des ministres il n'est pas très à son aise et il n'est pas non plus à son aise pour prendre la parole devant la chambre des députés ou le sénat à une époque où voilà dans le régime parlementaire c'est crucial et même devant les commissions parlementaires il faut toujours lui ménager des circonstances très confortables ce à quoi se prêtent d'ailleurs les parlementaires puisqu'ils réservent une sorte de traitement de faveur bien entendu au maréchal Pétain vous savez peut-être qu'à cause des importantes fonctions qu'il a longtemps détenues à la tête de l'armée française des questions seront également posées sur sa responsabilité dans l'impréparation de l'armée française et la défaite de 1940 et effectivement peut-être que les points les plus saillants dans ce débat sont son ralliement bien qu'il ne l'approuve pas personnellement au service militaire de un an alors que c'est le moment où les classes sont les plus creuses c'est-à-dire les moins nombreuses c'est aussi les décisions auxquelles il participe sur le tracé de la ligne Maginot et en particulier sur les trous dans la ligne Maginot et il a cette fameuse déclaration devant la commission militaire du Sénat et bien si les allemands passent par le massif forestier des Ardennes à la sortie on les repincera bon voilà on a vu ce que ça a donné en 1940 en fait de pincement et aussi à propos bien entendu de l'emploi des chars et de la quantité de blindés dont disposait l'armée française alors bon malheureusement je j'ai pas le temps de de développer sur le fond parce que c'est assez technique mais bien entendu ce sont des arguments qui vont être utilisés contre lui par les accusés du procès de Rion en 1942 et la portée de ces accusations contribuera à la suspension du procès après cet épisode ministériel le maréchal Pétain quitte en quelque sorte la vie politique en proclamant à qui veut l'entendre qu'il déteste la politique et qu'il méprise les politiciens alors c'est à la fois très symptomatique du milieu des officiers je vous rappelle que les officiers ne votent pas ils ne sont pas électeurs ils ne sont pas éligibles non plus donc ils affectent de se tenir au-dessus des questions politiques et puis c'est aussi parce que lui-même il n'aime pas du tout avoir l'impression d'être instrumentalisé lorsqu'on veut lui confier une mission il se fait toujours un peu tirer l'oreille il a un rapport de grande méfiance à l'égard des hommes politiques même si depuis au moins 1916 ses fonctions et ses responsabilités l'ont toujours mis au contact des responsables politiques et l'ont toujours obligé à négocier des compromis avec eux à ce moment-là il entre dans une retraite qui pour lui est assez frustrante parce que on n'arrête pas de lui confier des tâches de représentation il est celui qu'on envoie toujours dans les cérémonies les commémorations il représente la France dans les couronnements les mariages princiers les obsèques de personnalités internationales et en même temps il est assez clair que dans les instances où il figure encore on ne l'écoute plus on ne le sollicite plus il prononce des discours dont beaucoup de gens ne veulent plus voir que l'aspect formel alors qu'il essaie de faire passer ses idées il y a d'ailleurs quelque chose on va dire à la fois d'un peu drôle et d'un peu pathétique c'est qu'à ce moment-là il prend l'habitude d'envoyer à ses amis et connaissances des copies des discours qu'il a prononcés en disant je pense que peut-être ça vous intéressera mais n'hésitez pas à m'envoyer des critiques et bien entendu les gens étant polis tout le monde répond c'était merveilleux c'était tellement intéressant c'était trop bien et nous sommes tous les mêmes bien entendu il croit ses amis voilà et donc ça ne fait que renforcer la bonne opinion qu'il a de lui-même et comme il a du temps libre à ce moment-là il a aussi le désir de se former et il a des mentors des sortes de précepteurs qui doivent en principe le former au droit ou à la politique et dont on va retrouver un certain nombre à Vichy et dans la catégorie des corvées de représentation qui lui sont confiées il y a aussi l'ambassade qu'on lui confie auprès de Franco après donc la victoire des nationalistes à l'issue de la guerre d'Espagne on l'envoie pour représenter la France en 1939 afin d'apaiser les choses et il est chargé en particulier s'il y avait une guerre avec l'Allemagne d'empêcher que l'Espagne se joigne à une coalition avec l'Allemagne et donc n'ouvre un autre front au sud de la France et pour faire simple il est persuadé d'avoir très bien réussi parce que l'Espagne effectivement est restée hors de la guerre en 1939 il ne se rend pas du tout compte que si l'Espagne a fait ce choix c'est parce qu'elle est exsangue et qu'elle ne peut pas obtenir de l'Allemagne autant que ce qu'elle voudrait en échange de son entrée en guerre et Philippe Pétain lui pense que c'est grâce à ses talents de négociateur qui ont consisté en général à appuyer fortement auprès du gouvernement français toutes les demandes espagnoles ce qui est malheureusement un peu annonciateur de sa pratique diplomatique ultérieure après la déclaration de la guerre il aurait voulu rentrer en France parce que non pas pour prendre un poste ministériel ou des fonctions militaires mais parce qu'il aurait voulu qu'on lui confie une mission sur le moral voilà parce qu'après son expérience de 1917 il estime que c'est un point crucial en temps de guerre et qu'il est particulièrement apte à répondre à ses considérations puisqu'il est persuadé que la guerre va être longue et qu'elle se gagnera autant sur le terrain économique et intérieur que sur le terrain à proprement parler militaire lorsqu'il accepte finalement de rentrer en France pour prendre des fonctions ministérielles en mai 1940 c'est au moment où se déclenche l'offensive allemande et lorsqu'il arrive à Paris il est d'ores et déjà persuadé que la guerre est perdue c'est très important pour expliquer son comportement intérieur et très vite il se rallie à l'idée qu'un armistice est nécessaire pour sauver ce qui peut l'être je vais insister un peu sur ce point parce que vous vous doutez qu'il est clé à la suite de ce qu'il avait vécu et constaté pendant la première guerre mondiale en particulier la saignée que représentait la mort de tous ces hommes jeunes le manque à gagner démographique qui s'en était suivi le souvenir de l'occupation d'une partie du territoire français il a toujours été depuis ce moment persuadé que la France est menacée pratiquement de disparition physique voilà il faut bien avoir cette idée à l'idée pour comprendre pourquoi l'armistice et le sauvetage de ce qui peut l'être sont si déterminants pour lui en mai-juin 1940 il devient donc le à la fois le porte-parole le porte-drapeau et le partisan le plus présentable de cette idée de l'armistice et c'est donc très naturellement que le 16 juin 1940 au soir lorsque la majorité du gouvernement se rallie à cette idée de demander aux Allemands les conditions de l'armistice il devient le nouveau chef du gouvernement encore une fois je dirais c'est parce que c'est parce qu'il est lui parce qu'il est le maréchal Pétain le vainqueur de Verdun l'un des généraux vainqueurs de la grande guerre quelqu'un qui jouit d'un prestige national et international hors du commun et dont on ne peut pas contester le patriotisme donc c'est pour cela qu'on lui confie le pouvoir alors qu'il a tout de même 84 ans qu'il n'a pas d'expérience gouvernementale et que c'est peu dire que le pays est dans une situation d'une difficulté exorbitante pourquoi accepte-t-il et bien parce que depuis l'expérience de Verdun il est persuadé que dans les situations de péril extrême il a les solutions et cette fois il en est persuadé comme en 1916 ou en 1917 et en plus il s'est créé lui-même cette idée qu'il est toujours celui auquel on fait appel quand d'autres ont créé des situations extrêmement difficiles et bien il est celui qui accepte de ramasser les peaux cassées quitte à devoir se sacrifier d'où le choix de son expression qu'il fait le don de sa personne à la France pour atténuer son malheur j'insiste parce que ce discours du 17 juin 40 dans lequel il annonce aux français voilà qu'il fait demander l'armistice et qu'il va assumer le pouvoir est l'un des rares de cette période et même l'un des rares depuis plusieurs décennies qu'il est écrit presque seul ce qui explique d'ailleurs les défauts d'écriture et d'expression de ce discours je suppose que vous vous doutez que ceux qui lui ont confié le pouvoir en juin 1940 pensaient au fond l'utiliser le temps que l'on obtienne l'armistice et qu'on négocie la paix qui ne tarderait pas puisqu'il était évident qu'en l'espace de quelques semaines les britanniques eux aussi demanderaient à cesser le combat et qu'à ce moment-là on serait dans une négociation générale de paix avec les allemands vous savez qu'il n'en a rien été et que de toute façon Philippe Pétain était décidé à garder le pouvoir alors pas par folie dictatoriale mais parce qu'il est persuadé de ses compétences parce qu'il croit en particulier qu'on peut gouverner en appliquant des recettes simples inspirées du fonctionnement d'un état-major et c'est tout son discours sur le fait que gouverner et bien c'est imposer une discipline en suivant une hiérarchie et d'ailleurs il sera toujours à la recherche d'une équipe gouvernementale où lui serait en haut de la pyramide il aurait trois conseillers en dessous auxquels il déléguerait la tâche et puis comme ça tout descendrait de façon naturelle et irriguée et évidemment ça ne marche pas du tout comme le prouve la multiplicité des remaniements ministériels dans les premiers temps de ses gouvernements il a été chargé vous le savez par le vote de l'Assemblée nationale le 10 juillet 1940 d'écrire une nouvelle constitution tâche tâche qu'il prend tout à fait à coeur qu'il ne considère pas comme un prétexte pour avoir obtenu les pleins pouvoirs à ceci près qu'il n'a pas la moindre idée de ce que c'est qu'écrire une constitution et que donc pendant quatre ans avec un grand déploiement de conseillers d'institutions de discours et de tout ce que vous voulez on s'en tiendra toujours à définir des principes généraux si possible très vagues sans jamais entrer réellement dans ce qui est la mécanique de l'articulation des institutions les unes par rapport aux autres et de toute façon il n'y aura même pas de définition de la nature du régime je n'entre pas dans les détails mais il ne tenait pas à la république mais comme il n'était pas non plus monarchiste on est resté au milieu de nulle part pendant quatre ans et à l'été 1944 il n'y a absolument rien d'abouti de ce côté là à part une succession de principes et de projets contradictoires et puis enfin sa très grande idée c'est de réformer le pays vous le savez il pense qu'on est arrivé à cette situation catastrophique à cause des erreurs qui ont été commises et qu'il faut donc corriger et tout ça nous renvoie à ce qui est le programme de la révolution nationale une expression qui n'est pas du tout la sienne révolution ne faisant pas à priori partie de son vocabulaire d'autre part il a à l'idée dans l'idée une politique étrangère je l'ai évoqué mais bien entendu l'armistice préfigure pour lui une paix très prochaine qui nécessite de ménager à la France la meilleure place possible dans l'Europe nouvelle d'où la recherche de la collaboration collaboration qui est aussi nécessité par l'étonnant prolongement voilà de la situation transitoire née de l'armistice et de l'étonnante tendance des allemands à violer d'entrée de jeu les clauses qu'ils ont eux-mêmes édictées voilà et ils pensent répondre à ces contraintes en étant à la recherche d'interlocuteurs allemands le plus haut placé possible de façon à aménager le régime de l'armistice et donc à préparer l'avenir bien entendu ils n'arrivent pas à trouver ces interlocuteurs allemands puisque les allemands n'ont aucun intérêt voilà à entrer dans une négociation et une grande partie de ces dissensions avec Laval puis Darland puis à nouveau Laval tient aussi à une concurrence pour savoir qui contrôle cette politique étrangère et cette politique de collaboration politique de collaboration en outre rendue nécessaire par la volonté de faire la révolution nationale par la suite bien entendu vous vous doutez qu'il va déchanter sur le rendement de la collaboration et il y remédiera en espérant une paix de compromis une médiation américaine un sauvetage de dernière minute par les américains pourquoi pas s'il est ça tournait vraiment mal après le déclenchement de la guerre entre l'Allemagne et l'union soviétique un retour de bâton favorable à la France on est de plus en plus au pays des illusions et des comme on dit tout en français wishful thinking oui de prendre ses désirs pour des réalités voilà bon un autre point que je voudrais mentionner bien sûr c'est la politique antisémite de l'état français l'antisémitisme de Philippe Pétain c'est pas un élément crucial et constitutif de sa pensée et de sa personne il a vécu de très près l'affaire Dreyfus parce qu'il se trouvait qu'il appartenait à l'état-major du gouverneur militaire de Paris pendant l'affaire et ce qu'il a surtout frappé à ce moment-là ce sont les divisions que l'affaire avait créées au sein de l'armée qui restait pour lui la partie la plus importante pour dire les choses simplement c'est un antisémite à l'ancienne c'est un antisémite du 19ème siècle c'est pas un raciste c'est quelqu'un qui pense que les juifs sont trop présents dans la finance dans les médias voilà ce qui est assez frappant c'est que le seul document personnellement que j'ai trouvé sur cette question avant 1940 c'est sa signature au bas d'une pétition qui proteste contre les exactions allemandes durant la nuit de cristal en 1938 signature motivée par le fait que si les juifs sont persécutés en Allemagne ils vont venir se réfugier en France parce que cette dimension xénophobe elle est très importante dans ces raisonnements et on voit bien d'ailleurs que surtout au début la législation antisémite elle s'accompagne d'une grande législation xénophobe il poursuit une sorte de solution fantasmée à ce qu'il estime être la question juive qui va dans deux sens la ségrégation bon vous savez ce que sont les statuts des juifs c'est représentatif de son idée par rapport à ça et pourquoi pas l'émigration en particulier des juifs étrangers ou d'origine étrangère et ses propres conceptions et ce qu'il imagine être des solutions ne vont pas arrêter de se heurter bien entendu et de devoir cohabiter avec la politique et les exigences allemandes et tour à tour ça induit une concurrence par exemple pour tout ce qui concerne la réalisation des biens juifs c'est pour lui une complication un embarras une entrave qui finit par lui rendre insupportable cette question et ce qui explique aussi pourquoi quand il reçoit des protestations des demandes d'intercession ou d'aide il souhaite les ignorer parce que il voit bien que ça ne fonctionne pas comme il voudrait que ça fonctionne et au fond il préfère se débarrasser du problème soit en feignant de l'ignorer soit en répondant que au fond on est dans une situation où tout le monde doit se sacrifier et accepter les difficultés du moment d'ailleurs lui-même est dans une situation très difficile et très pénible voilà j'ai l'air incroyablement cynique en disant ces choses-là mais c'est pourtant ce qu'il répond ou ce qu'il fait répondre par son cabinet lorsqu'il reçoit des demandes d'intercession et c'est exactement la comment dirais-je la le raisonnement qu'il fera reprendre lors de son procès au fond où il a fait ce qu'il a pu vous savez qu'au mois d'août 1944 et bien il est emmené en Allemagne après avoir fait mettre ostensiblement en scène son enlèvement et à ce moment-là sur les instances de ce qui lui reste comme entourage il se déclare prisonnier tout en refusant de se départir de ses fonctions et c'est d'ailleurs un prisonnier qui a du mal à se tenir à ses bonnes résolutions il faut dire que son vieillissement intellectuel est à ce moment-là en train de s'accentuer alors j'ai eu la chance au mois d'octobre d'aller au château de Ziegmaringen et de voir les appartements du maréchal Pétain et la ville de Ziegmaringen alors effectivement c'est un énorme château il y a 800 pièces il y a des couloirs considérables le tout est bourré d'escaliers et posé sur un rocher abrupt en clair heureusement pour lui qu'il y avait un ascenseur c'était le mois d'octobre il faisait tout à fait beau et très doux or dans le château il faisait un froid de gueux donc je pense que cet hiver 44 45 parce que voilà Ziegmaringen en plus c'est un trou on dirait une station de sport d'hiver mais sans les pistes voilà c'est voilà je pense que pour lui ça a été le purgatoire car c'était quelqu'un qui s'ennuyait très facilement et qui adorait la compagnie et en tout cas bon an mal an il va s'accrocher à l'idée de rentrer en France pour s'expliquer puisqu'il sait par l'intermédiaire de la radio que son procès et bien est en cours d'instruction et c'est la raison pour laquelle il refuse l'asile que lui propose la Suisse et que le général de Gaulle d'ailleurs était prêt à accepter et à consentir à un procès par contumace qui aurait été seulement symbolique le procès il se déroule en juillet-août 1945 donc il a été très largement instruit en son absence d'ailleurs si vous lisez ils ont été édités les procès verbaux d'interrogatoire de l'instruction complémentaire il n'est pas en état de répondre donc c'est absolument sans intérêt et c'est cet état qui va suggérer la stratégie de défense à Maître Isorni le plus célèbre de ses avocats mais ce n'est pas le seul qui est donc de faire garder absolument le silence à Pétain pendant les audiences en dehors donc d'une déclaration liminaire et d'une déclaration à la fin du procès un procès qui dure trois semaines et la lecture du compte-rendu sténographique des audiences est assez frustrante puisque le procès se concentre énormément sur la demande d'armistice et le vote du 10 juillet 40 et la plupart des autres questions sont on va dire évoquées plutôt que traitées c'est aussi une époque où il n'y a pas de parti civil et donc où l'accusation considère qu'en faisant venir un ou deux témoins pour illustrer la situation et bien des juifs persécutés ou des résistants poursuivis bon ben ça suffit voilà pour avoir évoqué la question donc il est reconnu coupable de trahison et condamné à mort à la majorité les discussions ont été très serrées au sein du jury parce que ça posait problème à un certain nombre de jurés d'envisager qu'on fusille un homme de 89 ans qui plus est qui était quand même maréchal de France et le vainqueur de Verdun et bien entendu une autre partie du jury estimait indispensable la condamnation pour permettre l'ensemble du processus d'épuration et on s'est on a trouvé un compromis en faisant que le jury demanderait immédiatement la grâce du condamné au général de Gaulle qui était à ce moment-là le chef du gouvernement provisoire le projet du général de Gaulle était celui-ci effectivement obtenir une condamnation de principe la faire suivre par une détention démonstrative c'est pourquoi dans un premier temps Philippe Pétain est incarcéré au fort du Portalet qui est un endroit où lui-même avait fait incarcérer des hommes politiques de la troisième république et puis à l'issue de cette détention démonstrative et bien le général de Gaulle envisageait que le maréchal Pétain soit placé dans une résidence surveillé donc je l'ai dit il a 89 ans personne ne pense de toute façon que sa détention est amenée à durer très longtemps deux circonstances vont venir contrarier ce projet premièrement le général de Gaulle quitte le pouvoir en janvier 1946 il n'y reviendra pas avant 1958 et lui parti aucun homme politique et aucune majorité ne se trouvera assez légitime ou assez unie ou assez sûr de même pour assumer la responsabilité de la libération du maréchal Philippe Pétain d'autre part et bien la vie de Philippe Pétain se prolonge en en faisant non seulement le plus vieux prisonnier du monde mais surtout le plus encombrant parce que l'un de ses avocats le bâtonnier païen est décédé et sont restés ses plus jeunes avocats qui ont transformé la cause de leurs clients en un combat politique en voulant obtenir la révision du procès et sa réhabilitation plutôt qu'en œuvrant à sa libération personnelle par exemple pour raison médicale ce qui fait que la situation se trouve complètement bloquée et Philippe Pétain donc à partir de novembre 1945 est détenu dans une forteresse à l'île Dieu et pour paraphraser le général de Gaulle on va dire et ça ne vous étonnera pas beaucoup que sa vieillesse est de plus en plus un naufrage parce que son affaiblissement intellectuel va en s'accentuant alors que physiquement il reste encore étonnamment vigoureux presque jusqu'à la fin voilà donc j'ai déjà été très très bavarde voilà donc je vais m'interrompre et vous laisser poser toutes les questions que vous voulez merci beaucoup ça fuse alors je ne sais pas qui a levé le dos en premier je vais aller au plus bas je suis désolée quelles étaient les relations du maréchal avec Pierre Laval on sait qu'elles étaient souvent crispées voire plus et aussi avec Joseph Darnan qui était évidemment avec la milice puisque Pétain condamnait les exactions de la milice mais enfin finalement il les avalisait quand même alors avec Pierre Laval c'est vraiment une cohabitation forcée ils ont beaucoup de mal à travailler ensemble parce que leurs méthodes et leurs tempéraments sont totalement différents pour faire simple Pétain c'est un homme d'état-major et de notes on lui fait des notes il travaille dessus il répond par écrit Laval est totalement un homme de la discussion de couloir il n'a pas d'archives il n'a pas de il ne garde pas de papier ils sont en plus en concurrence en particulier sur le terrain de la collaboration où chacun voudrait être le maître d'oeuvre des négociations avec les allemands et ça explique très largement le renvoi de Laval le 13 décembre 1940 et on voit très bien à plusieurs reprises après le retour de Laval d'avril 1942 le maréchal Pétain faire si vous me passez l'expression un peu n'importe quoi y compris en essayant de s'aboucher soit avec l'armée allemande soit avec les SS pour se débarrasser de Laval par exemple en l'accusant de ne pas assez oeuvrer pour réprimer le terrorisme ceci nous amène très naturellement à la milice Pétain a une très bonne opinion personnelle de Joseph Darnan en tant que combattant valeureux et ma foi une bonne opinion de la milice en général comme institution tout à fait utile simplement c'est vrai que nous sommes déjà à une période où tout ce qui pose problème l'insupporte parce qu'il ne sait pas comment le gérer d'où la tardive condamnation du 6 août 1944 qui est plus je pense une marque d'agacement que d'indignation sincère et d'ailleurs à Asik-Maringen au fond bien ce sont les miliciens qui constituent la garde du château et je pense que Philippe Pétain n'a pas du tout réalisé n'a pas du tout compris à quel point la milice avait achevé de discréditer son régime et eu des conséquences effroyables sur ce que les gens pensaient de lui tout à fait mais bon vous connaissez bien sûr la réponse de Joseph Darnan à la condamnation de Pétain en août 1944 son indignation est sincère et en quelque sorte elle est motivée c'est surtout sur la période 1916 parce que nous avons eu la chance aux amis du CHRD de faire un voyage extraordinaire en 2016 4 jours de très beau temps et on a compris Verdun moi ce que je n'admette pas c'est qu'on parle de Verdun du Maréchal Pétain le vainqueur de Verdun or il a été dit que le Maréchal le général excusez-moi le général Ganache je l'appellerai comme ça a été suivi par deux autres généraux pour finir la bataille de Verdun est-ce exact ou est-ce pas oui oui tout à fait alors je vais essayer d'être simple donc à l'origine pendant que se produit la bataille de Verdun on va parler du général Pétain en disant le défenseur de Verdun ou éventuellement le sauveur de Verdun voilà et après qu'en 1917 Pétain a géré la crise des mutineries et préserver l'intégrité de l'armée française le gouvernement et les autorités souhaitaient le récompenser seulement on ne peut pas distinguer un général pour avoir surmonté des mutineries y compris en prononçant et en couvrant des exécutions pour l'exemple et donc à ce moment-là Verdun est remis en avant avec un discours publicitaire qui fait ressortir ce slogan du vainqueur de Verdun parce que les deux généraux qui ont achevé la bataille de Verdun c'est Mangin et Nivelle ce dernier étant absolument discrédité après le chemin des dames il est donc plus facile de l'évacuer du souvenir de Verdun voilà donc c'est pratiquement une opération publicitaire que cette histoire de vainqueur de Verdun et pourtant elle elle reçoit le soutien et l'aval des anciens combattants de Verdun qui acceptent cette identification et je pense honnêtement que si Philippe Pétain était mort en 1938 comme il l'a demandé ses cendres auraient été transférées à l'ossuaire de Douaumont sa statue équestre par Cognier serait à proximité du monument et au fond on serait dans une discussion de techniciens voilà sur cette notion de vainqueur de Verdun mais qui est oui un tour de passe-passe mais avalisé par les premiers intéressés j'admire votre flegme ce que je boue uniquement sur Verdun je vous rassure je ne parlerai pas d'autre chose est-il vrai que des soldats les poilus de Verdun quand le général Pétain a fait arrêter je crois plus de mille soldats de son armée les a fait condamner les a fait accrocher les crocs de boucher ou fusiller est-ce que c'est vrai ou pas alors vous me parlez de quelle période 1917 oui 1916 alors même auparavant on le voit en particulier dans le livre du maréchal Fayol Pétain est quelqu'un qui ne tolère aucun aucune sorte de manquement c'est-à-dire vous savez les automutilations enfin toute défaillance de de cette sorte est punie par lui effectivement y compris très cruellement puisque Fayol dit que à ce moment-là il fait abandonner les soldats français dans le no man's land pour que voilà ils soient tués durant les échanges de coups de feu en même temps je serais malhonnête en vous donnant des chiffres parce que je n'en ai voilà non non mais je n'en ai pas trouvé c'est pas que je ne veuille pas donc je n'ai pas une idée de l'ampleur de ça en même temps sur la période des mutineries en 1917 Pétain n'a ordonné lui-même personnellement que cette exécution voilà et donc mais par contre c'est vrai que il souhaitait qu'il y ait des exécutions pour l'exemple effectivement de façon à faire cesser le mouvement et que donc il était dans une négociation permanente avec les pouvoirs publics civils à ce moment-là sur le le nombre de condamnations et la question des grâces accordées ou non par le président de la république mais nous parlons à ce moment-là je voudrais pas vous dire de bêtises mais d'à peu près 2500 condamnations à mort dont environ un quart ont été reportées voilà tout simplement une petite publicité concernant le alors et je vais aller dans votre sens c'est que Verdun est un site non seulement très intéressant mais très émouvant et la visite des forts en particulier celui de Vaud est très saisissante et très instructive et si vous avez l'occasion d'y aller ne la manquez pas et je vous invite à remarquer quand vous serez sur les différents sites que les arbres en particulier ont au maximum 100 ans voilà et ce qui vous permettra de mesurer à quel point il ne restait rien à l'issue de la bataille alors moi je voudrais revenir sur la politique antisémite ce n'est pas une question c'est juste deux remarques la première c'est concernant le statut du 3 octobre puisque Pétain l'a non seulement paraphrasé mais il a ajouté de nombreuses choses il a corrigé pour le rendre plus sévère on est d'accord et la deuxième chose c'est que Pétain avait cette conscience de refuser des entrevues avec le grand rabbin de France ou avec le président du consistoire est-ce que c'était vraiment pour fuir enfin je ne sais pas vous l'avez un peu présenté comme mettre les problèmes de côté en tout cas c'est ce que j'ai compris cependant dans les archives du consistoire central ce n'est pas du tout interprété de cette manière là c'est à dire plus un refus de discuter de laisser les juifs dans le statut dans lequel on les a installés donc vous l'avez un petit peu décrit avec une certaine je dirais passivité que je ne partage pas avec vous pour avoir travaillé beaucoup sur ce sujet je vous comprends c'est parce qu'en fait il est très frustré et mécontent des résultats qu'il obtient c'est à dire comme vous l'avez souligné quand il corrige pour rendre plus sévère le statut des juifs il pense que ça va marcher qu'il va obtenir la ségrégation ses différences entre ce que lui estiment des bons et des mauvais juifs enfin voilà son espèce d'idée fantasmée comme ça et bien entendu ça ne marche jamais parce que déjà l'idée est débile elle elle ne peut pas avoir de traduction juridique et en plus elle se produit dans les circonstances de la guerre de l'occupation etc donc je pense qu'il arrive un moment où il ne désire plus vraiment entendre parler de ça et que le c'est une facilité de s'aider de laisser faire les allemands de laisser faire l'aval etc et que il utilise ce qui est souvent son recours quand il est dans des situations difficiles comme ça de l'abstention voilà et donc puisque vous connaissez bien ces textes vous voyez bien que pendant les importants conseils des ministres de l'été 42 il intervient il n'intervient pratiquement pas voilà je n'essaie pas du tout de le dédouaner je me suis toujours inscrite en faux en particulier sur le fait que Vichy ou Pétain aient sauvé des juifs j'ai d'ailleurs écrit spécifiquement dans un autre livre sur ce sujet mais il y a en particulier à partir de 1943 une part de fuite dans son attitude c'est quelque chose c'est un sujet dont au bout d'un moment il ne veut plus entendre parler et voyez pour moi c'est symptomatique parce que lors de de l'obligation de l'étoile jaune des amis à lui lui demandent d'intervenir pour des personnes qu'il connaît personnellement pour leur éviter le port de l'étoile jaune et à ce moment là Brinon s'adresse au SS et les SS donnent leur accord pour une petite liste et Brinon dit c'est l'occasion de 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 demander d'ajouter des noms de faire des listes supplémentaires et d'obtenir de nouvelles dispenses et à ce moment là Pétain dit non c'est pas la peine ça m'est égal on s'en moque voilà bon je pense que pour moi mais peut-être je me trompe c'est le signe que il ne veut plus en entendre parler mais ni par honte ni par culpabilité ni par compassion mais parce que ça ne fonctionne pas comme il voudrait que ça fonctionne voilà vous pouvez dire un mot de ces relations avec Jacqueline Brunner ? oui ben ce sont de bonnes relations personnelles mais qui n'ont aucune conséquence dans les faits oui voilà c'est c'est typiquement le genre de personne auquel il va faire des réponses du genre oui je vous comprends c'est sûrement pénible mais les circonstances étant ce qu'elles sont chacun d'entre nous doit faire des sacrifices et voilà mais tout à fait mais tout à fait oui oui mais il y a une part d'égoïsme chez Philippe Pétain qui s'exerce là comme dans d'autres dans d'autres circonstances c'est-à-dire que par exemple quand ses collaborateurs sont arrêtés on fait une note de protestation puis ça s'arrête là voilà il n'y a pas oui en 2010 le préfet du Calvado s'intervient pour faire enlever le portrait du maréchal Pétain dans une petite commune non oui c'était la dernière rue Pétain non non c'était le portrait dans la série des présidents de la république depuis 1871 alors j'ai l'article je suis chez Ford pour ça ma question c'est ce petit événement montre quand même que sa réputation sa légende de bon défenseur bon grand-père maréchal défenseur des français ça perdure bien après la guerre en fait oui il y a il y a aussi tout simplement une tendance à essayer de distinguer le maréchal de la première guerre mondiale de la suite et effectivement c'est quelque chose qui se rejoue aussi au moment de son procès et après en particulier dans les milieux anciens combattants ça ça a une ça a une importance ce sont des gens qu'on pouvait quand même encore mobiliser dans la deuxième moitié des années 40 par exemple pour demander au moins sa libération effectivement et je pense que ça avait aussi de l'influence sur des parlementaires qui avaient eux-mêmes été combattants pendant la première guerre mondiale et je vais vous dire que après c'est souvent le biais pour réintroduire le reste bien entendu et la caricature de ça c'est l'enlèvement de son cercueil à l'île-dieu au début des années 1970 pour le transporter clandestinement à Douaumont et forcer la main au gouvernement je fais partie des personnes qui sont allées à l'île-dieu au fort et puis il y a longtemps il y a très longtemps il y a un petit musée aussi dans la ville oui parce que la la maréchale Pétain vivait dans un hôtel-restaurant pendant ce temps-là voilà et bon et cette famille on va dire s'est identifiée à la cause oui oui alors donc c'était anecdotique je voulais rappeler ça et je voudrais avoir votre avis voilà la fameuse poignée de main qu'on voit sous les yeux et aussi il y a une photo une diapo où on le voit à côté de Göring il me semble alors sur ces deux photos j'aimerais vos vos appréciations alors à côté de Göring c'est aux obsèques du maréchal Pils du Pils du ski merci beaucoup voilà avant la avant la guerre mais effectivement ils se sont rencontrés à Saint-Florentin en décembre 1941 donc dans cette phase où Pétain recherche des contacts avec des allemands haut placés pour négocier sur la collaboration et il y a d'ailleurs toute une mythification autour de Saint-Florentin puisque l'entourage du maréchal prétendra ensuite qu'il est arrivé avec une longue liste de revendications et qu'il a négocié très fermement or par chance il y a maintenant les les archives qui alors de qui permettent de voir les documents avec lesquels il était parti à Saint-Florentin et les conversations qui s'y sont tenues et qui démentent complètement cette version très arrangée puisqu'au contraire les revendications étaient des demandes entourées de protestations de désirs de collaborer et c'est paradoxalement Darland qui a mis le haut là à toutes les sessions que Pétain était en train de consentir en particulier pendant le déjeuner donc là je je vous invite à à regarder ça parce que c'est très symptomatique de ce que Pétain croit être ses talents de diplomate et qui ont en fait des conséquences terribles pour la France et en fait à mon toit alors déjà sur la photo elle-même pendant le le procès Pétain prétendra que il n'avait pas vraiment serré la main à Hitler je ne sais pas quoi enfin bon bref voilà vous avez vu l'agrandissement en fait diplomatiquement je ne vois pas ce qu'il pouvait faire d'autre les rapports par exemple entre Obama et Trump à l'heure actuelle et je vais vous dire en plus ce n'est pas ça le problème bien entendu ce qui est très intéressant dans la rencontre de Montoir c'est que c'est Hitler qui n'est pas décidé à autre chose que d'évoquer le principe de la collaboration les français Pétain en tête étaient très désireux de mettre quelque chose de concret derrière cette collaboration et d'ailleurs dans le discours que prononce Pétain le 30 octobre 1940 donc où il annonce cette collaboration et dit qu'il en assume la responsabilité c'est d'autant plus vrai que pour le coup c'est l'autre discours avec celui du 17 juin 40 qu'il a écrit lui-même sur cette période ce qui donne de la force à l'identification entre les idées qu'il comprend et ce qui est vraiment son intime conviction c'est-à-dire qu'il désire cette collaboration et il attend éperdument qu'elle reçoive un contenu que les allemands ne lui donneront pas J'aimerais que vous nous reprécisiez s'il est possible d'avoir une idée de ce que Pétain avait comme conception politique ou comme conception du monde vous nous avez dit qu'il avait surtout une conception d'un chef militaire et qu'il a essayé d'appliquer ce modèle tant bien que mal mais est-ce que par ailleurs il avait une certaine conception du monde par exemple est-ce qu'il était en accord avec la conception nazie de ce que c'était que les populations est-ce qu'il était en accord avec la conception anti-républicaine de Franco puisqu'il a connu il a connu Franco donc est-ce qu'on sait un petit peu quelle idée il pouvait se faire de ces régimes fortement personnels et les idéologies qui les sous-tendent alors je veux pas ni avoir l'air trop méprisante ni avoir l'air de l'excuser mais ces conceptions politiques c'est quand même un peu un bric-à-brac ce n'est pas un corps doctrinaire bien constitué c'est un homme du 19ème siècle et c'est un officier de carrière pardon ça définit un petit peu le cadre donc je vais dire que c'est un conservateur voire même un réactionnaire même si lorsque j'ai insisté sur sa vie personnelle vous voyez que il y a un décalage entre ce que lui fait et ce qu'il prône aussi et ce n'est pas seulement de l'hypocrisie c'est aussi du désordre de de la pensée alors ce n'est bien sûr pas un nazi parce que voilà on est dans quelque chose qui se rapproche plus du traditionnalisme à ceci près que par exemple ce n'est pas un catholique convaincu il a été élevé dans cette religion dans des établissements religieux mais à l'époque de Vichy il dit une bonne messe n'est jamais trop courte voilà donc 20 minutes de messe c'est largement suffisant donc ce n'est pas non plus une référence de son action ou de ses idées sur la république c'est le parlementarisme qu'il n'aime pas mais bien entendu dans cette génération et de ce contexte république veut dire république parlementaire parce qu'il n'est pas non plus un monarchiste et je peux vous dire qu'il n'a jamais rien fait pour aider un prétendant quelconque à restaurer un trône quelconque ce qui l'intéresse dans la période de Vichy c'est lui qui détient le pouvoir il n'entend pas du tout le transmettre à quelqu'un quand bien même il aurait choisi ce quelqu'un et c'est honnêtement une personne qui pendant très longtemps n'envisage pas du tout sa propre mort aussi âgé soit-il donc il a en lui cette cohabitation d'idées réactionnaires et moins réactionnaires qui reflètent assez bien aussi la Macédoine que peut être Vichy à certains moments en même temps bien entendu il est très anticommuniste par exemple il l'est depuis au moins 1917 voilà c'est pas quelque chose qui se discute lorsqu'il était ambassadeur en Espagne bon on va dire il l'était pas extraordinairement sur la même ligne longueur que Franco mais aussi parce que Franco ne tenait pas à être particulièrement aimable avec lui parce qu'il représentait la république française donc voilà c'est quand même beaucoup des idées de circonstances ou des idées de rencontres comme aurait dit le général de Gaulle voilà il y a il y a là quelque chose d'hybride voilà vous savez quand j'ai évoqué son son enfance j'ai aussi insisté sur cette attache à la terre parce que c'est assez typique de lui c'est à dire que bien sûr il vient d'une famille de cultivateurs et il est attaché sentimentalement à la terre mais en même temps c'est quelqu'un qui n'a jamais même aidé sur l'exploitation familiale de son père et quand il était colonel il avait une maison avec un jardin et c'était un soldat qui cultivait pour lui enfin voilà c'est pour moi c'est très représentatif de d'idées comme ça qui sont très en l'air pour lui et je trouve symptomatique qu'il ait jamais réussi à traduire ces idées dans une dans l'écriture d'une constitution parce que en fait il n'y a rien d'assez solide pour le faire encore une dernière question parce qu'il y a un certain de leur gelée j'ai simplement une question par rapport à l'accession au pouvoir du maréchal Pétain à savoir que les politiques de l'époque étaient quand même très craintifs vis-à-vis des militaires par exemple l'accession de Gamelin à la tête des armées françaises pendant la paix c'est parce que Gamelin est un radical donc on est quasiment sûr qu'il ne fera rien contre la république parce qu'il y a les ligues d'extrême droite il y a Mussolini il y a Pilotski dont on a parlé en Pologne qui est de base un militaire et qui à son accession au pouvoir a bien montré ce que pensaient les militaires du parlementarisme la Sanakia c'est pas pour rigoler il a quand même fait qu'être dans les premiers camps en Europe pour envoyer les parlementaires de l'opposition en exil donc même avec la défaite comment c'est que cette classe politique qui a craint les militaires quasiment comme la peste comme d'espérer qui était assez craint parce que c'est un homme d'extrême droite très violent pour la république comment cela se fait-il que même pour la défaite ces hommes mettent au pouvoir un homme de l'armée qui n'avait pas le droit de vote et qui était considéré quand même comme alors justement parce que le maréchal Pétain c'est quelqu'un qu'on ne craint pas il n'a pas la réputation d'être un factieux un homme d'extrême droite on le considère comme un maréchal républicain même des hommes du front populaire ont totalement confiance dans son légalisme donc ça reste vrai en 1940 et puis ils estiment avoir besoin besoin de lui et ils trouvent très commode de l'utiliser après voilà ça va se retourner contre eux parce que celui qui va l'utiliser n'était pas celui qu'on croyait mais il paraît à la fois pas trop dangereux par exemple comparé au général végan et en même temps très très approprié pour répondre aux circonstances pensez au choc moral de 40 merci beaucoup je suis fier et rachemin c'est le nom d'amère et une quête de votre femme c'est la résistance les quatre sont les déclosés les quatre sont les pour comprendre et parce bon merci j'ai beaucoup